Un grand moment pour la vie des Kistratis. Alors vous connaissez ce think tank qu'on suit depuis quasiment 3 ans désormais. Et aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de monde ici dans cette salle du Mans. Pourquoi ? Parce qu'il y a la révélation des noms des candidats. Des candidats au trop. Alors on va en savoir un petit peu plus avec le délégué Jacques Carles, une figure désormais que vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui ? Ce qui se passe aujourd'hui c'est la troisième réunion des candidats que Kistratis va présenter. Aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Et en même temps c'est la finalisation des programmes que tous ces candidats vont défendre dans le cadre des élections qui vont avoir lieu de début septembre à fin octobre. Nous sommes très confiants. Alors des noms, on veut des noms. Et combien sont-ils d'ailleurs ? Il y a à peu près 25 candidats au niveau national. Il y en aura une quarantaine ou une cinquantaine au niveau régional. Peut-être même plus. Nous sommes très présents dans trois régions. Deux autres régions nous sommes en train de constituer les listes. Notre objectif c'est d'être présents dans six ou sept régions sur neuf. Et bien sûr au niveau national. On va discuter tout à l'heure avec quelques-uns des candidats qui ont été désignés. Par exemple, est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? Oui, alors je peux vous citer. D'ailleurs vous avez interviewé Pierre-Joseph Goethe qui est déjà au comité. Thierry Duval d'Estaing. Je peux vous situer Patrick David. Je peux vous situer Jean-Philippe Dubois et beaucoup d'autres. Mais le plus simple c'est que vous les rencontriez tout à l'heure. Alors c'est ce qu'on va faire. Mais d'abord on va aller voir Jocelyn Robert qui est une figure également très active d'Equistratis. Comment s'est passée cette préparation, cette longue préparation et le choix, le recrutement des candidatures ? Écoutez, en réalité ça s'est passé très naturellement puisque depuis la création d'Equistratis, nous avons des membres fondateurs qui nous accompagnent. Et qui sont des adhérents de la première heure, ce sont naturellement des gens qui veulent reprendre un petit peu leur destin entre leurs mains. Et clairement ça implique une présence dans la campagne et à travers certains collèges, qu'il s'agisse de collèges régionaux ou nationaux. Donc on retrouve effectivement rien plus ni plus ni moins que nos adhérents entre guillemets qui se mettent en route progressivement, quelles que soient les régions, au niveau régional ou national. Alors juste, on ne va pas faire trop long sur le niveau régional et national, mais juste on va marquer la différence parce que ce n'est quand même pas une évidence. Élection nationale, élection régionale, en deux mots, c'est quoi la différence ? Écoutez, c'est quoi la différence ? Ce sont des socioprofessionnels qui directement ou indirectement remontent au comité. Et là en l'occurrence, on parle du comité d'Utrault. Soit par la voie nationale, par le scrutin national, soit indirectement par la voie régionale à travers effectivement la présidence de leur comité. Puisque dans chaque région, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va élire un président du comité qui de facto va monter au comité d'Utrault. Il sera présent également dans tous les conseils régionaux des neuf fédérations. Merci, Jocelyn. Merci. Alors on va aller voir Pascal, Pascal Berthoud, donc le président fondateur. Ça doit faire quelque chose de voir autant de gens, autant de monde autour dans cette salle. Alors qu'Extratis, vous êtes parti un peu à prêcher seul dans le désert, n'est ce pas ? Oui, absolument. On a démarré cette aventure il y a trois ans maintenant. Alors je suis co-président. Je représente plus le Trot. L'autre co-président est en Donatien de Beauregard qui représente plus le galop. Donc on a débuté cette aventure en petit comité il y a trois ans. Le cabinet Carles a fait un travail considérable et aujourd'hui c'est un peu un aboutissement. On ne pensait pas être obligé d'aller jusque là. On pensait au départ que le bon sens l'emporterait et que les réformes se feraient grâce à cela. Mais malheureusement, on est obligé d'aller beaucoup plus loin, d'essayer de gagner les élections pour réformer en profondeur cette filière qu'en a bien besoin. Alors pour ce faire, on a un plan d'action qui est concret, qu'on a commencé à expliquer au pouvoir public de manière à être certain que si on gagne les élections, ce soit applicable. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que tout va dans le bon sens. Maintenant, il faut gagner les élections. Maintenant, il faut gagner les élections au trop et au galop. Le coprésident Donatien de Borgard, le galopeur qui est par là. Moi, je vais me placer par là. Alors les élections, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais les élections au trop, les élections au galop, déjà, ce n'est pas tout à fait pareil. Comment ça va se passer au niveau du galop par rapport au trop ? Là, on va les découvrir un petit peu plus tard. On a déjà des candidats, tout est carré. Comment ça avance au galop ? Au galop, ça avance aussi. Moi, comme vous l'avez dit ce soir, c'est une réunion plus trop. En tant que président du galop, enfin, coprésident d'Equistratis, je me devais d'être là parce que l'objectif d'Equistratis, quand on l'a formé il y a trois ans, c'était bien de bosser pour les deux maisons-mères. Donc voilà pourquoi je suis là ce soir. On a des candidats, on est très avancés au trop, effectivement. Au galop aussi, on va présenter des candidats, manière un petit peu différente. Mais ça avance de plus en plus, ça va pas mal. Et on croit surtout à une vraie passerelle entre le galop et le trop. Donc il faut soutenir aussi les trotteurs. Et on croit qu'il y a une vraie passerelle, notamment, peut-être plus simple, entre le trop et l'obstacle. Mais le plat viendra avec. Et parce que de toute façon, dans votre programme, de toute façon, c'est une fusion ou c'est une réunion ? Enfin, il y a une maison mère commune, de toute façon, à la finale ? Complètement. De toute façon, là, on rentre en campagne vraiment aujourd'hui. Donc on a convoqué nos candidats du trop. Et on a un plan qui est complètement commun. On a un plan de campagne avec une réforme de la gouvernance, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais ceci est complètement commun au trop et au galop. Merci beaucoup, Donatien. Maintenant, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet et de partir à la rencontre de neuf candidats déclarés aujourd'hui officiellement par Equistratis pour battre la campagne du trop 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada